Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette autre édition et qu'il reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20 en temps universel. Juste une question de jour et l'opinion publique nationale devra s'accommoder à un nouvel arrivant dans le landerneau politique camerounais. Le social-démocratique Facefront, SDFF, en abrégé, un document du ministère de l'administration territoriale en circulation, fait savoir à Chewa David que son dossier est en cours de traitement dans les services compétents du ministère. Chewa David, candidat à la présidence nationale du social-démocratique Front lors de son dixième congrès, a visiblement mal digéré et son échec à la succession de Nijon Frondi et à la tête du seul parti, mais aussi le refus de Joshua Nambangui aussi de ramener à la maison les 34 anciens camarades tombés sous le coup du 8-2. Chewa Samuel, quelques jours après les assises de Yaoundé, décide de lancer le processus de légalisation de son SDF à lui. Le social-démocratique Facefront arrive donc, madame, monsieur. Du côté du SDF, l'on avoue que cette volonté des pouvoirs publics de dupliquer le SDF a pour seul but de créer la confusion dans l'opinion publique. Une pratique qui n'est pas loin de rappeler la circulaire du ministère du ministre de l'Administration territoriale au gouverneur des régions, datée du 18 juillet 2018, dans laquelle il procédait à la désignation des responsables de trois formations politiques. Tita Samuel Fon du CPP en lieu et place de Edith Kabanguala, Anissa Ekanet du Manidem en lieu et place de Mbombok Yebka Yebka, et Robert Bapolipot privilégié à la place du docteur Baleguel Nkot. Pour le Minat, cette mesure avait été prise dans le but de résoudre les conflits de leadership au sein de dites formations politiques. Veille des élections générales au Cameroun, les partis politiques comme des saucissons. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, M. Achille Le Diot, bonsoir, du Social Démocratique Front. Bonsoir. Bonsoir Céjalin, bonsoir aux copains, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes, une fois de plus, à mes combattants du Social Démocratique Front, SDF, des avancements d'Ouala II, particulièrement, et de Bazou Monatane, merci, une fois de plus, mon cher, de cette invitation. À côté de vous, Bernard Tchaï, de l'UPC. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous nos panels. Je ne vais pas commencer cette émission sans féliciter les populations du quartier Cacao-Barré, qui se sont battues pour nommer et élire leur chef de bloc, et qu'aujourd'hui, l'administration, notamment celle d'Ouala V et son sous-préfet, traîne à parachever le processus à travers l'élection du chef de quartier. Vivement que la paix revienne dans notre quartier, ici, Cacao. Merci. Voilà. Serge-Cotier Ounanina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci pour l'amitié que vous me faites. J'en profite pour saluer les populations de PK-12, qui m'héberge ces derniers temps, et celles de la ville des Écaux, où je me suis retranché depuis un certain temps pour les questions de santé. Je voudrais également profiter de cette virgule que vous me faites pour saluer et encourager le directeur général du port autonome de Douala, qui subit une cabale. Je suis son fan du point de vue patriotique, parce que vous savez, vous me connaissez rigoureux. J'ai regardé quelques indicateurs de performance de son activité, de son action, de son travail. Moi, je suis satisfait parce que la régie terminale conteneur a fait des bénéfices de 3,7 %, c'est-à-dire trois fois plus, pratiquement quatre fois par rapport à avant. Il y a une régie de remorquage également qui est autour de 3 milliards de recettes. Donc, quand on regarde cela, l'entreprise a été classée troisième meilleure entreprise du Cameroun, pendant qu'au Cameroun, il y a 14 entreprises qui sont menacées de fermeture et pour 25 364 emplois menacés. Il faut, quand on a la chance d'avoir quelques rares directeurs généraux qui font cet effort, il faut les encourager, même si on n'est pas de leur bord politique. Merci, Serge Coutinho. Maître Achille-le-Dieu, vous étiez-vous quand le document a commencé à circuler ? Quelle était votre réaction ? Comment vous avez réagi ? Un peu stupéfait, je dis bien un peu stupéfait, pour la petite histoire, c'est dans le groupe WhatsApp des conseillers juridiques nationaux du SDF que je tombe sur le fameux document du ministre de l'administration territoriale et quand je regarde, je vois le nom de mon camarade Chewa. Mais je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce document ? Mais vous savez quand même qu'il a démissionné, non ? Pourquoi ça vous supprime ? Dans tous les cas, même s'il a démissionné, il ne va pas tenter, et personne ne le tentera d'ailleurs, ça ne passera pas, il ne va pas tenter à détruire l'héritage du Thierman Nidion Frondi personnelle, une fois de plus. Parce que cette tentative de création d'un parti politique, c'est son droit, mais tenter de l'associer au social-démocratique fond sous des appellations diverses qui tentent à créer la confusion au sein de l'esprit du public, de l'opinion, là, je ne l'accepterai pas. Dans tous les cas, je dis que c'est son droit le plus absolu de créer un parti politique. Mais lorsqu'on a été candidat à une élection présidentielle au sein d'un parti politique, parce qu'il faut le rappeler, le 27-28 octobre 2023, il était candidat à la présidence nationale du SDF, et c'est justement grâce à lui, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire des vérités, c'est grâce à lui qu'à partir d'un moment de la nuit, je crois que Serge Gauthier était l'un des observateurs, il était là. Serge Aimé Bicoy, Éric Pepin Bicoy. Oui, il y avait beaucoup de journalistes, même les gars des chaînes étrangères, je ne vais citer aucune. Il était là à partir d'un moment de la nuit, c'est son 16 billes, ses gros bras, recrutés pour l'occasion, qui arrivent et bloquent le street. Ensuite, on était obligé de suivre, je ne parle bien de la commission d'organisation, qui était obligé de suivre les désirateurs de ce dernier, reprendre les élections à zéro, parce qu'au départ, on avait mis 11 bureaux de vote, c'est-à-dire 10 chaque région, et un bureau de vote pour les membres du NEC. Les journées transparentes ? Oui, transparentes. On avait un bulletin unique ? Un bulletin unique, c'est-à-dire que vous partez président, il y a trois candidats présents, la nation, un tiers man, vous cochez, le secrétaire, vous cochez, le vice-président, ici, je suis jusqu'en bas, et vous partez mettre dans l'une. Alors, ils ont dit, non, on va aller région par région. J'ai dit ce même chez moi. On a dit, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, on a annulé. On a recommencé. Région par région, région par région, c'est pourquoi on a fini au petit matin, 29 heures, pour commencer le dépouillement. Donc, vous conviendrez avec moi que, Serge Jalin, lorsqu'on a perdu une élection, et on l'amène comme cela, il faut rentrer dans les rangs. S'il fallait faire comme eux, j'aurais créé mon propre parti depuis Serge Jalin. Est-ce qu'il vous empêche de créer ? Non. Ce n'est pas le fait de multiplier les partis politiques, dans le landais, nos camerounais, qui est la solution. Moi, particulièrement, je suis l'un des déçus de certaines échéances électorales dans ce pays. Mais vous êtes resté. Je suis resté SDF, je pouvais partir au lendemain du 30 septembre 2013, lorsqu'on a fait les élections couplées législatives municipales, mais nous sommes restés parce que nous sommes entrés dans ce parti, pas tenus par la main du quelqu'un, pas parce que quelqu'un nous aime, parce que nous pensons aux idéaux de ce parti, nous pensons que le SDF, c'est ce parti qui, sous le fédéralisme que nous prenons, peut amener ce pays très loin. Je pense à un manche, je reste sous ce prisme, je vais dire du système politique que nous voulons, pour la forme de l'État. Alors, vous conviendrez également avec moi que vous ne pouvez pas perdre une élection et aller créer votre parti politique. Sinon, tout... C'est interdit ? Ce n'est pas fait plus. Ce n'est pas fait plus. Le bon sens, le bon sens voudrait que... Si on ne se sent plus bien dans la maison, dans un mariage, on va... On ne peut adhérer à un autre parti politique. Il y a plus de 360 partis politiques au Cameroun Serge. Pourquoi vous voulez l'empêcher de mettre sur pied sa formation ? Je vous ai dit... Pas pour sa vision, il a une vision. La vision Serge Alain, c'est une vision de plus dans nos politiques camonais. C'est un bordel de plus. Je vous ai dit, c'est son droit le plus absolu de créer un parti politique. Qu'est-ce qui vous donne donc ? Le fait qu'il y ait SDF, c'est le... Il veut créer... Il veut créer... Il veut créer une certaine amalgame social-démocratique ou un face-front. Ça, c'est quoi ? Tout simplement parce qu'on ajoute le face pour tout changer. Et ça fait les affaires du parti au pouvoir. Vous voyez que quelqu'un comme le ministre de l'administration territoriale s'est-à-dire... S'empresser. S'empresser d'informer le gouverneur de la région pour lui dire, bon, sache que telle personne a déposé un dossier de délégalisation d'un parti politique dans mes services. Donc, c'est pour quelle finalité ? Sincèrement. C'est pour qu'on soit avec une nouvelle comme ça et à comprendre que l'upécisation du SDF est en cours, mais ça ne passera pas. L'héritage du chairman, c'est un héritage inébranlable. Ça restera. Même si moi, aujourd'hui, je ne me sens plus à l'aise dans le SDF, je n'irai pas avec l'idée de vouloir détruire ce que le chairman a fait. Ça, c'est ce que tous les combattants politiques doivent mettre dans la tête. On doit préserver ce que le chairman a fait. Si on n'est pas d'accord, on part, on laisse sa chose comme les autres sont partis. Tout à l'heure, dans votre propos introduitif, vous avez dit l'une des causes de cela ou alors de cette attitude de Shoah résidérée. que vous ramenez. Il n'a pas ramenez. Mais c'est Jalin, du vivant du chairman, laissez-moi vous dire qu'il y a eu une médiation qui était... Le chairman était pour que... Oui, bien sûr. Les autres reviennent. Il était pour. Vous pouvez faire la contradiction. Le problème, il est le suivant. Ayant déjà saisi le tribunal à un grand instant du Fondi, il était question que deux thèses se posaient. D'autres disaient qu'il faut d'abord désister et vous venez à la table de négociation avec le chairman. Le chairman, ça c'est la poursuite de ceux qui étaient pro-chairman. Et alors, eux, les 34 disaient jamais on ne désiste pas, on s'assoit d'abord et puis on voit ce qu'il y a lieu de faire si on est en accord. Pourquoi il y a une entreloupe ? Et entre-temps, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas le pouvoir des marges. Entre-temps, c'est Jalin, la santé du chairman s'est dégradée et le médiateur désigné a demandé qu'on arrête tout et bien la situation fatale s'est produite et on est là aujourd'hui. Serge Gauthier, on va d'abord écouter la politique sur ce plateau. Bernard Tchaï, vous également, vous êtes à l'UPC, on va dire comme ça, vous voyez le terme même déjà là, l'UPCisation des partis politiques. c'est votre propriété, c'est un parti division par la dupécisation. Ce qui arrive aujourd'hui au SDF, certes, ce n'est pas à l'intérieur, mais on a crié, on est en train de créer notre SDF, on va le dire comme ça. Serge Gauthier, il y a un mot là que j'aimerais qu'on lise ensemble. Veille des élections. Oui. Veille des élections. Vous voyez que c'est un... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est un banditisme politique à bon escient. Donc, pour revenir, je voudrais souhaiter à tous mes camarades du SDF, bienvenue dans la maison de la galère. L'UPC a dit, oui, bienvenue, bienvenue, vraiment, je vous souhaite la bienvenue parce que l'UPC a déjà une peau dure comme celle d'un crocodile, mais heureusement pour l'UPC, les pères fondateurs de ce parti avaient dit l'âme immortelle du peuple camerounais. Le Minact est certes le patron des partis politiques, mais il n'y a aucun droit qui confère au Minact de rentrer dans la cuisine interne d'un parti politique quel qu'il soit. Non, là, vous êtes déjà dans le cas de 2018. Oui. Nous, ici, Minact n'a pas des liens responsables du SDF. On est en train de... On voit des légalisations d'une formation politique. Un ancien... Un ancien du SDF qui a créé son parti, voilà, qui ressemble étrangement au SDF. C'est ça le problème. Ce n'est pas comme votre cas de 2018. L'UPC, ce n'est pas 2018. Non, j'ai dit le cas qui nous intéresse. La saucisse... Le saucissonnage. Le saucissonnage de l'UPC depuis 1953, 54. Oui. Parce qu'en 1953, 54, quand on l'aubaine revient les Nations Unies, enfin en 1953, en 1954, quand il faut qu'ils repartent, on joue là, fabrique des gens pour qu'ils s'en vont la voir et dire, c'est eux les représentants de l'UPC, dont notre saucisson commence depuis 53. Non, pour revenir à mes camarades du SIF, c'est une faiblesse politique. En politique, quand un homme se sent et en étroit dans une chapelle politique, l'honneur et la respectabilité qu'il peut se donner s'il est su d'avoir des partisans, c'est de crier son parti politique et de lui donner le nom qui lui plaira selon sa vision politique. C'est trop facile de s'appeler Chahé Bernard et au jour où je ne m'entends plus avec mon parent, je mets Chahé Bernard et c'est trop facile. Je restais toujours SIF, même s'il y a face front, c'est des histoires. Si mon camarade, qui j'ai beaucoup de respect, se rend compte qu'il n'est pas à l'aise dans le SIF, de grâce, qu'il crée son parti politique, qu'il ne prenne pas... Mais il le crée ? Sauf qu'il n'a pas créé. Il a utilisé la parcellette du SIF pour se cacher derrière. La maman qui est en Goulomacon, ne saura jamais qu'il s'agit du face front. Et aux urnes, elle va se sentir embêtée et bienvenue les confusions. Donc, le jeu du Minat, on le connaît, c'est-à-dire de mettre les saucissons à l'aveu des élections générales, mais avec les inscriptions massives à la tête au Cameroun en ce moment, les Camerounais sont déjà vigilants et celui du SIF connaîtra qui est le SIF et qui ne l'est pas. Voilà. Serge Gauthier Ounanina. Oui. Vous allez analyser la situation. On a souvent dit que qu'est-ce qu'on reproche en fait, pour faire simple, à Joshua aussi. On a dit qu'il était proche du pouvoir. Comment comprendre ce qui est en train de se dessiner là ? Je répondrai à la question comment comprendre qu'est-ce qu'on reproche. Vous savez, chacun, les reproches sont subjectifs. Oui. Donc, c'est chacun qui s'approprie un reproche qui peut ne pas être appréciable positivement par les uns et les autres. Mais comment comprendre cette situation ? Premier fait, convoquer un Minat pour répondre, expliquer aux gens ce qui a été fait par un autre Minat. le Minat que je convoque s'appelle Marafa Aminou Yaya. Il a été Minat pendant dix ans dans ce pays et en 2014, il a publié un ouvrage qui s'intitule Le choix de l'action qui a été publié aux éditions du Chabelle. Il y dit clairement ceci. La création de nouveaux partis politiques connaît des pics importants à la veille des échéances électorales. Première des choses, il reconnaît clairement que cela désert la démocratie. Ça dit tout. On n'est pas ici pour aider la démocratie camerounaise mais il y a un calcul. Le calcul c'est lequel ? C'est l'identification de toute force politique, formation politique qui peut constituer une menace en termes de force, en termes de position de pouvoir, en termes d'implantation. Le SDF, même s'il connaît des secours des subgrossos, reste un adversaire très important. C'est pour cela qu'il faut le fragiliser et on le fragilise toujours dans le bastion. On cherche un frère, on cherche le territoire dans lequel il est suffisamment et fortement implanté chez OU du Sud-Ouest. Donc, le nozo, c'est la communauté du nozo qui est ciblée comme cible électorale pour le fragiliser. et vous allez voir que dans la suite, et c'est pour ça que moi je ne m'inquiète pas si le SDF travaille bien, parce que la différence va se faire au niveau de l'implantation territoriale, ça va se faire dans le contenu de l'offre, c'est-à-dire ce qu'on propose. Et dans ce qu'on propose, vous allez constater que lorsque quelqu'un démissionne de votre appareil étant ce qu'on appelle un mécontent, il fait deux choses. Il vous sabote, il vous méprise, c'est-à-dire qu'il ne propose pas, il ne dit pas j'ai une vision, j'ai rêvé que le Cameroun serait ceci. Il dit ceux chez qui j'étais étaient mauvais, ils étaient corrompus, ils faisaient ceci. Donc ce n'est pas une offre solide. Et c'est là où il va falloir attirer l'attention de l'opinion. On l'a vu, je parlais d'identification de force, ça peut être une force en termes de tout appareil, mais ça peut être une force en termes de leadership. Je vous prends un exemple, vous pensez que quand on fragilise Mme Kawala, par exemple, ce n'est pas parce que sur le plan de l'implantation territoriale est plus simple, mais c'est que sur le plan du plaidoyer et de la réunité, elle est forte. Il faut donc tout faire pour qu'elle occupe une position de pouvoir, soit de conseiller municipal, soit dans un exécutif communal, soit au Parlement, parce que là-bas, elle va déranger, parce qu'elle est cultivée, parce qu'elle est assise. Donc voilà, on est là pour identifier cela. Il y a un autre aspect technique, vous avez vu, c'est SDF, SDF, avec 2 F, alors que les SDF originelles, c'est avec 1 F. Quand on va faire les élections, on va utiliser le même cycle, mais notre race est moins 2 F. On crée ce qu'on appelle la confusion à travers l'homonymie, les homonymes. quand vous allez aller voter, si vous n'êtes pas suffisamment éclairé, lucide, vous allez confondre, vous allez dire, en tout cas, SDF, c'est SDF. Vous comprenez donc, cela, ce choix, n'est pas fait au hasard. Il y a donc aussi les divisions internes. le maître Achille. Sans gocier, ma question demeure. Oui. Le problème des 34 part de quoi ? Du fait que certains, ces 34, ont, entre guillemets, soupçonné l'appareil, ceux qui dirigeaient le SDF à l'époque, d'être très proches du pouvoir. Oui. Donc, dans l'esprit, on sait que le SDF est très proche du pouvoir. Pourquoi donc, comme on dit, pourquoi faire ça à Joshua aussi, aujourd'hui ? Je ne peux pas répondre au nom de ceux qui ont fait. Moi, je constate juste objectivement qu'il y a eu des divisions internes. Est-ce que Joshua aussi est une menace pour le SDF aujourd'hui, est-ce une menace pour les pouvoirs publics ? Je ne peux pas vous répondre de cette façon parce que s'il était une menace, il n'aurait pas gagné les élections, il n'aurait pas bénéficié en majorité de la confiance de ses camarades. Maintenant, il est évident qu'une guerre de leadership de quand a existé au sein du SDF avait des tendances dans la manière de gérer, de percevoir la gestion du Cameroun, la cohabitation avec le pouvoir en place. Il y en a, c'est ce que pense l'exécutif actuel, l'équipe actuelle, qu'après 30 ans de combat politique et de radicalisme, de radicalisation, à un moment, il faut marquer un temps d'arrêt et puis se dire ce radicalisme absolu n'a pas porté ses fruits et n'a pas contribué, lui, le parti, à bâtir, à aider à bâtir le Cameroun. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut rester dans la porture originelle de départ, violente, radicale. C'est donc là, les autres estiment que s'il y a une possibilité d'ouverture, de cohabitation avec le gouvernement sans, de façon, sans corrompre, sans transgresser l'essentiel de l'appareil, il faut le faire. Les autres disent pas question, c'est une confrontation continue. C'est là la différence de perception. Mais il faut savoir que cette différence de perception a pour finalité une querelle de leadership. Il y en a qui ont toujours estimé que Joshua aussi devrait rester l'éternel second et que puisqu'il l'a, on le voit en posture d'éternel second, d'autres mériteraient d'être les vrais leaders. C'est donc cela qui a fait en sorte que d'après ce qui s'est raconté sous CAP, ils ont appuyé, accompagné financièrement et techniquement la candidature de ces deux concurrents, les deux concurrents qui sont, l'homme donc qui aujourd'hui reste parti. Les conséquences seront pourraient être l'émiettement de l'électorat parce que ça va créer la confusion, ça va créer quelques désertions. S'ils sont forts, les désertions seront importantes. S'ils ne sont pas forts, les désertions seront symboliques. Mais ça va créer, ça crée aussi des divisions internes parce que quand on crée un parti, on est en train de saboter sous cas, on fait un travail sous cas. Maintenant, tout cela va donc dépendre de la capacité stratégique de l'actuel leadership du SDF pour pouvoir concurrencer son nouvel agressé. Maitre Achille Le Diot, après le départ des 34, aujourd'hui, on parle du SDF-F, deux F, il faut le dire, ça contribue à fragiliser davantage le SDF, l'émiettement même, ce qui, on va dire comme ça, qui restait encore SDF. lorsque tout le monde était là, est-ce que vous n'avez pas peur pour la suite? Personnellement, en 23 ans de militantisme dans le SDF, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que le SDF fait partie de l'un des rares partis politiques qui peut se gargariser aujourd'hui d'avoir une implantation solide sur l'échec politique nationale. Serge Jalin, cela, je l'ai dit lors de ma première prise de parole, ça participe de l'émiettement de l'électorat du SDF, ça fait les choux gras du parti au pouvoir et ça conforte lors de réunion de 82. Est-ce que, Serge Jalin, je vous sais, brillant et très intrépide dans vos recherches, est-ce que vous connaissez les démissions au sein du RDPC? Il y en a assez. Il y en a. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aller démissionner du RDPC? Aller créer, par exemple, le RDPC-U, Rassemblement démocratique du peuple camerounais unis, par exemple. Mais objectivement, il y a eu des démissions dans le SDF qui ont abouti à des créations de partis, mais on y reviendra comme donneur la parole. Pour moi, c'est le mot qui revient. Il faut qu'on se comprenne bien. Vous et moi, vous et moi, Serge Jalin, également, dans un bureau de vote, on peut facilement faire le distinguo entre le SDF et le SDFF. Oui. Mais nos mamans qui sont peut-être à Basou, à Basoumdian, à Balengou, je ne sais pas où, à Ngoulme, Macon, seraient très embêtées de savoir qu'ici, là, ce n'est pas le SDF qu'elle partait voter au départ. Vous allez voir. Ça, c'est une prédiction. Je ne te coupe pas. Oui, mon cher. Par ailleurs, quand une maman arrivera à l'urne, elle voit SDF et SDF originel, elle va se dire, comme ils ont commencé comme ça, je ne vote pas. C'est une perte de l'électorat. Voilà. Par exemple, Serge Jalin, vous allez également vous rendre compte que je n'ai pas le pouvoir des mages, mais je puis déjà vous dire aujourd'hui qu'attendez voir le logo de ce parti, les couleurs, vous allez voir, ils vont chercher à avoir un fond vert. Vous verrez. Le vert, c'est votre exclusivité? Et le bras? Le vert et le blanc, c'est notre exclusivité. Vous êtes le seul. Notre exclusivité. Vous ne pouvez plus les avoir tels que présentés ou agencés dans le SDF. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les discussions de personnes en voulant faire croire que le chairman du SDF, l'honorable Joshua aussi, serait la cause peut-être de tout ce qui arrive. Lorsqu'il a été présenté comme gagnant lors de l'élection dixième concrète, justement, sa première prise de parole c'était celle de vouloir le rassemblement. Et ce shéwa-là est venu à Mondovision et à les banques le féliciter, a pris le micro, l'a félicité devant tous les congressistes avant de se retirer. Le troisième n'a même pas eu le temps d'attendre, dit bien le troisième candidat, n'a pas eu le temps d'attendre le verdict des unes. Elle est partie avant. Mais, il reste un camarade. L'esprit SDF ne voudrait pas que, si vous avez quelque chose, est honnête, vous pouvez tout dire. Moi, j'ai assisté au NEC ici à Douala sans être membre du NEC. Vous avez la possibilité de prendre la parole et d'émettre votre avis, sauf qu'au moment de vouloir prendre des résolutions, votre voix ne comptera pas sous la présence du thème, Manny John Fondi. Donc, et, lorsqu'il a fait des nominations, il a justement pensé à un rassemblement. Je parle de Lonoa et de Joshua aussi. On ne peut pas aujourd'hui lui jeter les flèches alors qu'en réalité, il n'est même pas encore un an de son magistère. On doit lui laisser le temps de travailler après, on doit... Il est en pleine tournée nationale. Actuellement, il doit se rendre dans le nord-ouest, le sud-ouest, revenir à l'ouest. Bref, il doit faire... Les états à l'extrême. Les états à l'extrême. Non, il a fini. Il est venu dans le littoral. Il va aller dans le sud-ouest, après le nord-ouest, ainsi de suite. Il est en pleine tournée nationale. Ça, c'est quelque chose d'appréciable. Après avoir pris les règnes du SDF, il faut qu'il l'aille prendre au sein de la base, se présenter et requérir l'onction de la base, leurs préoccupations, qui peut faire l'objet des résolutions au sein du NEC et voir comment avancer avec les choses. Vous ne pouvez pas démissionner d'un parti et aller créer un parti qui a une dénomination proche de votre ancien parti. Vous allez voir, c'est quelqu'un, chez Chouapéter, vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a été moulé dans le SDF. Son programme politique qui va sortir, ce doit être une pâle copie de celle du SDF puisque il a les jeunes, il a le sang SDF. Mais vous comprenez pourquoi il est resté dans le SDF ? Non, il n'est pas resté dans le SDF. Il est en train de dire que le parti, il ne peut pas donner un autre nom. Non, pourquoi ? Mais ça, c'est la tricherie. Il a les jeunes SDF. Ça, c'est la tricherie. Il aurait dû rester ou alors, comme l'adhésion d'un parti politique est libre, tout comme la démission. Alors, Saint-Jalin, il aurait dû, je ne suis pas à son conseil de conscience, il aurait dû utiliser une autre dénomination que celle qui crée à la confusion. Vous savez pourquoi il fait ça ? Parce que la base, il ne peut pas maîtriser la base en dehors d'une confusion pareille. Vous ne pouvez pas aller dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est notre bastion électorale. Nous le disons haut et fort. Avec une autre dénomination, on croit que la population doit vous suivre comme ça. C'est justement les idéologues du RDPC qui pensent, et je suis certain qu'il est accompagné par ces gens-là dans ce besoin-là. Non. Qui pensent, ça c'est ce que je dis, alors je suis au conditionnel. Non, je ne peux pas le dire. C'est ces idéologues du... Malheureusement, le RDPC, le siège, il est vide là, ils ne sont pas là. Je préfère dire qu'ils ne sont pas encore là, le RDPC. Donc, vous n'allez pas les accuser, ils ne sont pas là. Je dis bien, les idéologues du RDPC seraient à la manœuvre. Pour casser la dynamique, vous savez, depuis que le Thierman, Joshua aussi est là, le SDF se présente également comme une force alternative comme elle a été toujours, et le score de 2018 ne reflète plus la puissance, la dynamique que le SDF est en train de faire réjaillir maintenant. Donc, les gens ont cru que le SDF était cantonné au score de 2000, la présidentielle 2018, mais quand ils ont, quand ils ont, parce que, au Cameroun, je puis vous dire qu'on peut tout négliger sauf les bulletins de renseignement. Lorsqu'ils ont des recoupements qui quittent de l'administration territoriale jusqu'en haut là-bas, ils se rendent compte que le SDF est en train de faire une remontada qui n'a pas de nom. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fragiliser le SDF par tous les moyens, sauf que, comme je l'ai dit en début de mon propos, j'ai espoir. Je n'ai pas peur de cette machination. Mais ça fait quand même beaucoup, le Joe. Il y a le MRC qui a puisé dans le SDF, dans le patient. Il y a le FCC qui est forcément en train de prendre. Voilà, Chewa aussi qui vient prendre. Vous dites que vous n'êtes pas inquiet. Saint-Jalim, beaucoup avaient dit que le SDF était mort, mais ils viennent prendre les cendres du mort pour se mettre un peu au top. écoutez, Saint-Jalim, de SDF à un noyau du, le SDF a beaucoup de sympathisants et de militants. Nous avons des structures solides, implantées, avec des responsables qui travaillent. Nous pensons tout simplement que si le FCC est parti avec certains militants, d'autres sont également entrés. si Chewa pense aujourd'hui qu'il peut amener d'autres militants, je vais dire Serge Alain, j'avais peur peut-être de la force de nuisance du FCC, mais après, je me suis rendu compte que tout ça, c'est des pipeaux. Le social-démocratique fond de Chewa, ça ne peut rien faire. Jean-Robert Wafo a pris note. Je crois que lorsqu'il y a un passage ici, il va vous répondre. Vous pouvez organiser quand il est là, moi aussi, et puis on va se croiser. Serge Gauthier Onanina, le tableau que je viens de présenter, le SDF aujourd'hui, il y a eu la présidentielle, on a pris, forcément, on a puisé dans le SDF et le FCC est arrivé. Voilà le SDF qui est là pour vous. Le SDF, il vaut quoi encore aujourd'hui ? Il vaut. La preuve, c'est que ce n'est pas la première personne qui démissionne du SDF et que le SDF reste debout. D'ailleurs, ils ont un nouveau slogan SDF is back. Et l'observation que je fais véritablement en tant que journaliste politique, c'est qu'ils sont really back. Ils sont really back parce qu'il y a des efforts de communication, de stratégie, une présence sur le terrain. Vous savez, ce qui fait la force d'un appareil politique, c'est l'électorat. Dans le SDF, ce sont les cadres qui sont partis. Les cadres ne représentent pas systématiquement l'électorat. Ça, c'est la première des choses, c'est la base. La deuxième des choses qui fait la force d'un parti politique, c'est la ressource humaine. De tous ceux qui sont partis, je veux même citer dans le passé, c'est-à-dire, Maitou Mounaki est parti qui a créé l'AFP, Mme Kawala qui a créé le CPP, d'autres qui sont l'UMS et tout, et tout. L'AFP de Mandeki ? L'AFP de Mandeki. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. M'encore ce Mandeki. Oui, il y a l'UMS avec le président Fomo, en termes de ressources humaines, c'est-à-dire, quand on prend l'équipe du directoire et d'autres cadres, en termes de ressources financières et en termes de ressources matérielles, le ex-IF n'a plus ce qu'il avait, mais il est resté puissant. Et tous ceux qui sont partis ne l'ont même pas égalé à la cheville. Donc, ici, le travail qui doit être fait, de mon point de vue, par le SDF originel, c'est de pouvoir faire en sorte que la confusion de l'ennemi, de l'homonymie... Est-ce qu'on peut éviter ça ? Oui. Ils ont pris le cas. Est-ce qu'on rentre dans un bureau de vote des personnes qui n'ont pas... Serge Alain-Motto, on peut éviter ça. On peut éviter ça parce que l'erreur qui est commise, c'est que c'est fait à temps. Oui. Et que l'erreur... Il y a le temps suffisamment d'aller sur le terrain et d'aller mobiler puisqu'il faut quoi ? La ressource humaine, il faut la ressource matérielle et la ressource financière. Sur le terrain, ça, c'est la première des choses. Il y a le temps. Il faut également apprendre des erreurs de ce que ça a causé aux autres par le passé et s'en servir pour pouvoir contourner, détruire. Donc, moi, je pense que c'est... On ne peut pas éviter... On sait que la création d'un nouveau parti, on a dit, c'est le mécontentement, c'est l'indiscipline, mais c'est également une prétention messianique parce qu'on estime qu'on ne peut pas guère de leadership, on ne peut pas être dirigé par les autres si ce n'est pas nous. Si ce n'est pas nous, on n'est pas chef, on part ailleurs. Donc, il y a tout cela. Il faut donc travailler tout cela et je pense que c'est le moment et le lieu que le président et son entourage commencent donc à penser la stratégie. L'adversité n'est pas que les postes à conquérir, l'adversité n'est pas que le RDPC, l'adversité, ce n'est pas que les autres concurrents, l'adversité est venue aussi de l'intérieur. Donc, il y a encore... Donc, il y a beaucoup à faire et je crois qu'ils pourraient réussir parce qu'ils ont quelques bons stratèges autour d'eux. Voilà. Benatiaï, cette situation, je l'ai évoqué en intro, l'UPC l'a vécu la dernière fois, en 2018, ça vous a valu ce que ça a valu ? Vous n'êtes pas allé au double scrutin législatif et municipal de février 2020. Comment on s'arrange aujourd'hui ? Parce qu'il y a, on va dire, une tendance, une fraction qui a appelé à voter le président Biya pour 2025, à soutenir le président Biya. Déjà, ça veut dire que ça continue, là ? Non, non, les UPCistes sont en matière de politique dans ce pays des gens formés, des gens éclairés, des gens qui ne s'embourbent pas. Ce camarade qui a appelé à voter le président, bien, c'est son choix, c'est son droit, mais il a toujours... Mais il engage le nom UPC. Malheureusement, pourquoi ? Parce qu'il a ses strapontins derrière. Mais l'UPCiste proprement dit... Vous n'êtes pas encore prononcé ? L'UPC... Pas pour 2025 ? Vous allez présenter un candidat ? Nous allons présenter un candidat. L'UPC ne saurait, après 40 ans de règne, continuer à tirer le diable par la queue. Cette récréation est terminée. Cette récréation... Mais voilà une autre confusion qui est en train de se détruire. Ce n'est pas une confusion. On dit l'UPC présenter un candidat, on dit également... C'est j'en ai... L'UPC soutient le président Biya. Non, c'est j'en ai donné... Donne-moi deux minutes. Après le décès du camarade Augustin Frédéric Kodoc, nous avons créé un comité provisoire qui a fait les élections de 2007, de 2011. À la fin de ces élections, nous sommes allés au congrès de 2012. Au congrès de 2012, nous avons élu le camarade Luca Basile et le camarade Onana comme président et secrétaire général. Après cela, et je vous rappelle, quand le préfet de Foumdi nous a convoqué au tout du temps, l'honorable Bapolipoto, aujourd'hui, qui est l'ami des autres, était présent. Et on lui a dit, je cite, si tu ne participes pas au congrès, tu ne n'y assistes pas, ne parle plus jamais au nom de l'UPC. Il ne l'a pas fait. Nous sommes allés au congrès de 2012 qui a donné une direction que j'ai citée. Nous sommes allés au congrès de 2014 qui est de 2017 autant pour moi qui a eu le camarade Abiba et le camarade Balegu. Balegu. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu travailler, je suis l'un des vice-présidents, nous n'avons pas pu travailler et la légalité est transparent aujourd'hui entre les mains de la camarade Abiba. Donc, tous ceux qui sont autour, qui, dès qu'il pleut, ils perdent le parapluie du RDPC pour dire le supporter Paul Biya, le Cameroun et les Camerounais sont vigilants. Ceux qui soutiennent le camarade représentent Paul Biya. C'est normal, c'est un Camerounais qui a droit à l'électorat, mais l'UPC ne soutenira jamais quelqu'un qui, après 40 ans, ne nous a pas effectivement sortis de l'homère. Voilà, dans un instant, Julien-Bert-Tabissaï pour le 20h, le plus attendu de la planète, on se retrouve à Pépo et qui n'en sera la deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Le débrief avec les inscriptions sur la liste électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada